... Bienvenue parmi nous, comme dirait les chats. On peut avoir des gens qui sont extrêmement radins. Vous connaissez ce film Tati Daniel ? Eh bien, dans son thème, il y a ces deux-là associés. C'est-à-dire qu'elle est encore plus radine que les radins, encore plus désagréable. Elle dit des mots percutants, violents, coupants, etc. Vous n'avez pas vu ce film ? Pourtant, Jupiter, ça a générosité aussi. Non, Jupiter, quand il amplifie. Mais si on a ça juste là, qu'est-ce qui se passe ? Il va assécher, machin. Il va prendre les deux ors de la bonté, de la générosité. Mais en réalité, il va tout faire pour piquer ce qui dépasse à tout le monde. Voilà. Il va dire, OK, si tu veux, on va jouer tout l'après-midi ensemble. Comme ça, tu ne t'ennuieras pas. Et au bout d'un quart d'heure, il dit, « Oh, allez, au lieu de mettre des allumettes sur les points, on va mettre une pièce de 2 euros. » Vous êtes sûr à la fin de la journée, il ne vous reste rien. Il lui a tout amassé, tout piqué. Voilà. Parce que lui, il va gagner dans les jeux parce qu'il est extrêmement rigoureux. Il fait attention à tout. Lui, il a de la chance, en revanche. Et c'est très différent. Tant que vous n'aurez pas pris cette habitude de polariser les choses à travers les glyphes représentatifs des planètes, vous serez ignorant de ces choses-là. Ça marche. Parce que le principe, je vous l'ai déjà expliqué, on ne peut pas être et ne pas être en même temps. C'est séparé. Conséquemment, ça existe dans deux ordres. L'ordre de celui qui fait tout venir à lui et celui qui donne tout ce qu'il a. Lui, comme père de famille ou chef d'entreprise, il est excellent quand il a un Jupiter bien orienté. C'est vraiment le bon père de famille. Je rappelle que dans la jurisprudence française, notamment, quelqu'un doit mener son affaire en bon père de famille. Ça, c'est la définition qu'on donne au PDG. Alors là, voilà. Maintenant, ils sont armés, les bons pères de famille. Parce que pour être honnête, de nos jours, il faut s'armer. Il y a tellement de bandits à l'extérieur que tu es cloîtré chez toi comme dans une prison et les vilaines gens, tordus, etc., sont en liberté dans la rue. Voix le soleil. Il te menace si tu n'es pas content. Donc, c'est bien cette dialectique particulière d'une chose et son contraire qu'il va falloir adopter. Et vous, par exemple, si vous êtes volubile, moi, par exemple, je peux être muet pendant des jours sans que ça ne me gêne. Et je peux parler également pendant des jours sans que cela me gêne. Et la conséquence, c'est que j'ai un outil très adapté qui s'appelle le silence relatif. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'il faut essayer de développer. Il faut pouvoir ne rien faire, mais bien, pendant dix jours, pour prendre de vraies vacances et pour fonctionner tout le reste de l'année. Ça aussi, c'est très utile, etc. C'est donc cette dialectique, cette rhétorique qu'il vous faut explorer pour devenir performant et surtout, parce que sinon, ça n'a pas de sens sûr. Et dans ce domaine, la sûreté vient de la précision. Mais les deux problèmes qui sont très importants à comprendre et qui relèvent de la prédiction potentielle, c'est-à-dire la capacité à anticiper les résultats de l'application des lois, le problème, c'est que c'est dans un moment donné avec une qualification donnée. Et ça, c'est l'objet des prochains cours. Là, il va falloir vous accrocher parce qu'au début, personne ne comprend rien du tout. Il n'y a que l'intuition qui est capable de faire ce travail. Pourquoi ? Parce qu'on va abandonner le problème qu'on vient d'évoquer, relation de cause à effet. Après, c'est tellement mélangé qu'il est très difficile de sortir le bout de ficelle qui convient. Ça marche. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez absolument rien au début. Ça va décanter de soi-même. Je prends comme exemple, vous avez des couleurs. Certaines ont été faites de pigments végétaux et d'autres de pigments minéraux. Vous secouez la bouteille, c'est dégueulasse, on ne voit rien. Mais vous la mettez debout, vous la laissez, vous passez une demi-heure après, et vous verrez les pigments minéraux en bas et végétaux au-dessus. Il faut le temps que les choses viennent dans le sens et dans la nature de leur être. Ça, rien que cette phrase, on a tout de suite compris qu'on n'a rien compris. Des questions ? Oui.